Si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, vous êtes littéralement déconnecté de votre propre personne. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre essence naturelle. Salut tout le monde, mon nom c'est Alex Simpson, bienvenue sur ma chaîne YouTube où je parle de création consciente et de minimalisme entre autres et aujourd'hui on va parler de comment développer de la compassion pour soi. Ce vidéo-là est particulièrement important pour les gens qui sont soit des perfectionnistes ou qui sont très durs envers eux-mêmes. Donc je vais diviser la vidéo en trois parties. Il va y avoir la première partie que je vais parler de c'est quoi la compassion et pourquoi c'est important d'en avoir pour soi et dans nos relations. Deuxièmement, je vais vous parler de c'est quoi une vie sans compassion parce que mesdames et messieurs, j'ai de l'expérience parce que oui, je suis un ancien perfectionniste et j'ai déjà été extrêmement dur envers moi-même. Et finalement, je vais vous donner cinq trucs que je vous conseille pour nourrir votre compassion envers vous-même et aussi donc pour tout le monde qui vous entoure. Je vais commencer par vous dire quelque chose, votre vie, elle est constituée et composée de relations. On a des relations avec tout ce qui nous entoure. On a une relation avec nos amis, avec chaque membre de notre famille, on a des relations avec nos collègues de travail, nos patrons et évidemment, on a une relation avec vous-même. On a même une relation avec les objets qui nous entourent. De là, moi, mon genre de petit trip minimaliste. Et le point important ici, c'est que la qualité de vos relations ou la santé de vos relations va déterminer en général votre état de bien-être dans la vie. Parce que la vie, c'est juste ça des relations. Maintenant que ça c'est dit, sautons dans la compassion. C'est quoi la compassion? Dans le fond, c'est d'être sensible à la souffrance d'autrui. C'est la capacité de comprendre l'état émotionnel de quelqu'un. Pour moi, la compassion, c'est quelque chose qui connecte le monde. Ça crée des ponts et ça connecte dans le fond le monde cœur à cœur. Donc je ne sais pas, je ne pense pas que j'ai besoin de vous expliquer pourquoi c'est important de connecter véritablement avec le monde autour de vous autres. All right, on va parler de c'est quoi une vie sans compassion. Ça a l'air de quoi, ça feel comment. On y va. Histoire personnelle, à 18 ans, j'ai découvert la pensée positive. Je l'avais déjà découvert, mais j'ai vraiment commencé à la mettre en pratique. Ça fait que je me suis créé une espèce de bulle de positivité autour de ma personne. Je n'étais absolument pas intéressé à ce que des gens qui souffrent ou qui étaient tristes ou fâchés viennent péter ma bulle. Je ne voulais pas voir et encore moins ressentir les basses fréquences du monde. Mais là, ça c'est un problème parce que je créais des barrières entre moi et le monde. Le problème, c'est que c'était la même chose avec moi-même. Je ne voulais pas voir ni ressentir ma propre souffrance ou genre ma peine ou ma frustration ou ces trucs-là parce que je ne voulais pas briser ma veille de positivisme. Si vous n'avez pas de compassion pour vous-même, vous êtes littéralement déconnecté de votre propre personne. Vous n'êtes pas à l'écoute de votre essence naturelle. Pour guérir, pour gérer ces émotions positives ou négatives, il faut d'abord les considérer, les voir et les intégrer. Ça fait que l'intégrer, là tu vas me dire « Alex, c'est quoi ça intégrer ma souffrance? » En gros, ce que c'est, c'est d'arriver à aimer et de comprendre que ça fait partie de notre réalité et ensuite de ça, on peut la transformer. Quand on est incapable d'aimer ou d'intégrer une partie de notre personne qui existe dans notre réalité, on crée de la fragmentation. Puis là, mesdames et messieurs, je pourrais faire une vidéo juste là-dessus sur la fragmentation, mais je vais vous faire un exemple concret pour que vous compreniez un petit peu c'est quoi la fragmentation de sa personne puis à quel point est-ce que ça peut devenir weird. À l'époque où est-ce que j'avais ma bulle de positif, quand il y avait quelque chose qui se passait qui me blessait ou qui me fâchait, je ressentais cette chose-là popper en moi et ce que je faisais, c'est que, étant donné que j'étais très conscient de ma bulle de positif, je l'écrasais, je la mettais dans un petit tiroir et je fermais le tiroir puis j'étais comme « Non, cette partie-là de moi ne va pas venir briser ma bulle. Je suis créateur et je suis créateur conscient. Je crée consciemment mon positif. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la vie et la nature fonctionnent en cycle. Donc, tant que tu ne gères pas des trucs que tu caches dans tes tiroirs, pour moi, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que la vie m'a fait revoir, revisiter des scénarios, des gens, des personnes qui déclenchaient en moi exactement ce sentiment-là que je n'avais pas géré. L'autre truc que ça fait, la fragmentation de sa personne quand on n'accepte pas une partie de soi, c'est qu'on devient des gens avec beaucoup de comportements inconscients. Parce que tant qu'on n'a pas réuni toutes ces différentes parties-là de nous et qu'on ne les accepte pas, on a comme différentes parties qui essayent de communiquer au travers de notre personne, dans nos interactions avec le monde, puis ça devient dissonant très rapidement. J'espère que vous me suivez encore. En gros, quand tu n'as pas de compassion pour toi-même, il peut y avoir une tendance à se fragmenter, avoir différentes parties de soi et ne pas les considérer. Donc, ça devient juste, dans le fond, une espèce de brouhaha avec différentes parties de toi qui demandent à être entendue et écoutée. OK, maintenant que j'ai ouvert une espèce de boîte genre de Pandore, on va y aller concrètement. C'est quoi cinq trucs pour vous aider à nourrir la compassion pour votre propre personne? Premier truc, mettez de côté votre jugement. Quand on a du jugement, c'est comme un mur qu'on crée entre nous et l'autre. On a, dans le fond, notre égo qui rentre en jeu et ça devient juste plus complexe de bien voir ce qu'il y a en face de nous autres parce qu'il y a le filtre de jugement. Donc, quand vous vous observez vous-même, arrêtez, s'il vous plaît, de vous juger tout le temps. C'est une lourdeur que vous portez avec vous-même quand vous vous jugez tout le temps dans vos actions, dans ce que vous dites, dans ce que vous faites. Donc, la première étape, moi, je vous dirais, c'est essayer de calmer votre égo qui juge et apprenez à vous voir, à vous regarder sans jugement. Donc là, je dois avouer que c'est comme pas quelque chose de tout le temps facile de faire ça, mais je vais vous donner quelques trucs. Évidemment, il y a la méditation. Fait que là, il y a un paquet de types de méditation. Je pourrais faire une autre vidéo juste là-dessus sur la méditation et les différentes sortes de méditation. Mais le fait de se calmer le mental, se calmer l'égo et retrouver une espèce de paix intérieure va aider à pouvoir regarder des choses telles qu'elles le sont ou en tout cas, non brouillées par le jugement que vous portez ou que vous mettez en face de vos yeux quand vous vous regardez. Deuxième truc, c'est de nourrir la relation avec soi. Fait que là, la relation que vous avez avec vous-même, c'est la même chose que la relation que vous avez, par exemple, avec votre soeur. Si vous voyez votre soeur une fois par année, ça va être toujours probablement en surface. Vous n'aurez jamais le temps d'aller vraiment au plus profond des affaires, à moins que vous passez, genre, je ne sais pas, 12 heures à parler vraiment avec la personne non-stop. Mais habituellement, c'est rare que les personnes prennent 12 heures une fois par année pour vraiment aller se connecter à eux-mêmes. Ce que moi, je propose et ce que je conseille, c'est au minimum prendre une heure par semaine avec soi, déconnecter du monde, juste avec vous-même, en fait. Puis le fait d'avoir cet espace-là où est-ce que vous créez une connexion avec vous-même et que vous vous écoutez, ça va faire en sorte que vous allez être plus, genre, sensible à vos pensées, à vos états d'être. Vous allez avoir une relation qui est plus solide et plus en santé. Puis on s'entend-tu que s'il y a une relation qu'on veut qui soit en santé, c'est bien la relation qu'on a avec nous-mêmes parce que, man, on se suit partout où est-ce qu'on va? Fait que c'est ça. Ça, c'est mon deuxième truc, c'est nourrissez la relation que vous avez avec votre propre personne. Troisième truc pour nourrir la compassion envers soi-même, c'est deux choses, en fait. C'est le fait d'être doux avec soi et se pardonner. Selon moi, on est tous des grands enfants, là, OK, sur la planète, puis on essaie tous de faire du mieux qu'on peut. Le fait d'être doux pour moi, envers moi-même, par exemple, ça fait en sorte que je me sens sécurisé. Si je me promène dans la vie, puis que constamment, à moins de petites choses que je fais de mal, je me crisse moi-même une claque en arrière de la tête parce que je me dis « t'es un bon à rien, tu vas bien que t'es un cave ». Moi, personnellement, je trouve ça lourd. L'autre point est de se pardonner. Je pense que vous le savez tous, mais quand on se sent mal d'avoir fait quelque chose ou de ne pas avoir fait quelque chose, ça peut très rapidement devenir lourd à porter ce regret-là. Faites-vous une faveur et pardonnez-vous. Lâchez de tenir, puis de porter sur vos épaules des choses d'hier ou des choses qui n'ont pas été faites ou des regrets. Ça fait juste alourdir la relation que vous avez avec vous-même. Tassez ça, pardonnez-vous, puis partez à neuf. Ça va être tellement plus simple, ça va être tellement plus facile aussi à gérer. Quatrième truc, c'est d'accepter la partie de soi qui, disons, soit souffre ou qui vit une émotion qu'on peut catégoriser comme négative. C'est de ne pas rejeter cette partie-là de soi, mais bien de l'écouter et de comprendre qu'est-ce qu'elle a à vous dire. J'ai parlé de fragmentation plus tôt et donc je ne vous conseille pas de jeter à l'eau des parties de vous sans avoir écouté réellement qu'est-ce que ça dit. Parce que vous allez avoir un paquet de réactions inconscientes dans votre façon d'interagir avec le monde et vous avez le choix soit d'avoir un paquet de parties de vous autres qui veulent parler au travers de votre personne ou vous prenez tout ça, vous écoutez, puis là, vous vous entendez mieux, puis vous comprenez mieux et vous devenez beaucoup plus conscient dans votre création, puis dans ce que vous proposez au monde puis à tout ce qui vous entoure. Et mon cinquième truc, c'est comme un amalgame de tous les quatre autres, c'est de pratiquer consciemment la compassion pour soi, d'être sensible à soi, de s'écouter, d'être conscient qu'on est tous pas parfaits ou qu'on est tous parfaits. Comprenez qu'on est tout le temps en train d'apprendre. Donc, voyez les réactions puis les émotions comme des informations sur votre personne et connectez-vous à ça parce qu'il y a un message derrière ces trucs-là. Ça, c'est mon cinquième truc, c'est pratiquer la compassion de façon consciente avec votre personne. Donc, soyez doux, soyez patient, soyez gentil, puis écoutez, écoutez-vous parce que votre corps vous parle, votre tête vous parle, votre corps vous parle. En gros, ce vidéo-là, le point le plus important, c'est « Endurcissez-vous pas face à votre propre personne. » Ne faites pas l'erreur de créer un mur entre ce qui se passe en l'an de vous et ce que vous voulez pour vous-même. Faut écouter ça. Il y a quelque chose qui se passe. Tu peux pas juste vivre ta vie puis faire comme si de rien n'était. Ça va clasher et ça va surtout dissonner. Fait que c'est pas mal ça, mon vidéo sur la compassion. Donc, moi, je serais curieux de savoir, vous, est-ce que vous êtes une personne qui est dure envers vous-même? Est-ce que vous avez tendance parfois à ne pas écouter certaines parties de vous autres puis le mettre dans un tiroir puis faire comme si de rien n'était? À quel point est-ce que vous pratiquez consciemment la compassion envers votre propre personne et dans votre relation avec vous-même? J'adore ça, avoir des discussions avec vous autres dans les commentaires. C'est genre la partie la plus trippante, je trouve, de comme d'interagir avec vous autres. Si vous avez aimé la vidéo, évidemment, likez-le, partagez-le et si vous voulez plus de contenu du genre, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Là-dessus, je vais vous dire au revoir, bonne journée et je vous envoie plein d'amour. Bye!